La TVT au cœur de l'information. Merci de votre attention. Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, une signature synonyme de bouffée d'oxygène pour les communes du Togo. L'Allemagne et le Togo signent en effet un accord de financement au profit des collectivités locales. L'Omé, ce jeudi, capitale de la financière, l'Africao de 2022 au centre des pannels. La finance verte, les discussions ont lieu toute la journée. Et puis cinéma au Togo, en avant-première, ce samedi, le film « Le chant des oubliés », un long métrage de 122 minutes consacré à l'immigration. Ce désir ardent d'un mieux-être ailleux pour les jeunes. Son réalisateur, Roger Becou, est l'invité du venteur tout à l'heure. Bonsoir, Roger. Bonsoir, Vincent. Voilà, madame, monsieur, le sommaire, bienvenue. Voici donc le venteur. L'Omé et cette signature qui vaut de l'or pour les communes du Togo. L'Allemagne et notre pays ont en effet signé ce jeudi un contrat d'aide financière. L'enveloppe devra renforcer le fonds d'appui aux collectivités territoriales. Une caisse qui existe déjà depuis 2019. Les précisions. Alexandre Alécambi, Arlourde Kiliou. 13 milliards de francs CFA, c'est le nouvel engagement de la KFV, Banque allemande de développement, pour soutenir le dispositif de financement des collectivités territoriales du Togo. Ce fonds bénéficiera à 60 communes sélectionnées pour réaliser les infrastructures de base et mieux répondre aux besoins des populations. Il s'agit en fait de la concrétisation d'un engagement pris par le gouvernement allemand en 2021 à l'auteur de 20 millions d'euros, soit environ 13 milliards de francs CFA. La dernière année, nos deux pays ont décidé de donner une nouvelle impulsion à notre coopération en faisant du Togo un pays de cercle restreint, pays partenaire des réformes. Cette décision a été prise par l'Allemagne au regard des efforts déployés par le Togo pour rendre son économie attractive et compétitive. Dans le cadre de ce nouveau partenariat, nos deux pays ont décidé de donner les objectifs pour plusieurs secteurs. L'Allemagne accompagne le Togo dans la réalisation des infrastructures marchandes. Ce geste allemand vient renflouer le fonds d'appui aux collectivités territoriales opérationnelles depuis 2019. Ils financent des projets à revenus supplémentaires pour élargir la base de mobilisation des ressources des communes. Les communes de ces régions profiteront des projets qui seront jugés éligibles et bénéficieront donc des financements, objets de ces recommandations, pour donc réaliser les investissements publics au profit des populations. Bien sûr, ces investissements viendront accroître ce qui est déjà fait aujourd'hui. En trois ans, l'État togolais a mis comme 15 milliards et donc vraiment, il convient de saluer cela. Et donc la Convention de l'Océan aujourd'hui permet d'accroître ces investissements publics qui sont déjà faits, qui sont préliminaires, mais il y a besoin vraiment d'aller plus loin. Le ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales et le ministre de l'Économie et des Finances ont salué la qualité des relations germano-togolaises axées sur la bonne gouvernance et le développement des territoires. Deux pays, deux situations bien différentes en matière de sécurité alimentaire. À la 38e réunion du Réseau de prévention des crises alimentaires, ce jeudi à Lomé, le Togo a présenté son tableau. Mention bien, ce n'est pas le cas pour Cap Vert. Face à l'assistance, le Togo fait le point de ses investissements pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle. En la matière, le pays affiche 87% de taux d'exécution des politiques et programmes avec des résultats jugés satisfaisants. De 32,8% en 1990, la prévalence de la sous-alimentation est descendue aujourd'hui à 20%. Une baisse de 12,8% en 30 ans. En se prêtant à cet exercice, le Togo entend non seulement évaluer ses performances, mais aussi corriger ses insuffisances. Notre diagnostic a permis de voir deux niveaux de difficultés qui sont même en base d'être réglés. Premièrement, c'est qu'il faut un plan de repousse en cas de sécurité alimentaire. Le plan est élaboré, nous l'avons élaboré. Il faut maintenant aller à une validation avec tous les acteurs pour que nous puissions tous ensemble nous entendre sur le contenu, les mécanismes de ce qui est mis en oeuvre. Deuxième chose, c'est une stratégie de communication. Communication d'abord en termes de prévention, pour que les gens comprennent quelles sont les précautions, apprendre pour éviter de tomber en insécurité alimentaire. Communication aussi pour que les gens comprennent comment chacun peut contribuer à cette lutte et enfin, en cas de crise qu'on ne souhaite pas, quelle doit être la conduite à tenir. L'intérêt de cet exercice, c'est justement de voir si ce qu'on a pu faire est pertinent et si c'est suffisant, s'il y a un gap, à quel moment il faut faire mieux et dans quelle direction il faut améliorer les choses. Les réalités ne sont pas les mêmes d'un pays à un autre. Au Cap-Vert, l'agriculture est confrontée à la fois aux défis climatiques et aux problèmes liés au sol. Conséquence, 80% des produits céréaliers du pays sont importés. Face à la situation, des stratégies sont définies. Notre stratégie est de promouvoir la production horticole, voire les légumes, mais aussi les fruits, les racines tubercules. Là, on a une potentialité parce qu'on peut introduire plutôt des technologies agricoles qui nous permettent de produire ces produits-là. Par contre, pour les céréales, il est un peu plus difficile à cause des limitations en matière de sol. Par exemple, pour la production horticole, on utilise plutôt l'hydroponie, on utilise la micro-irrigation et ça nous permet de véritablement produire le produit horticole. Des bonnes pratiques qui peuvent inspirer d'autres pays du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest. Leur implémentation devra aider la sous-région ouest-africaine à être à l'abri de la faim et de la malnutrition. Mais partout dans la sous-région, ça devrait aller. La BOAD, le CILS, le comité inter-état de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, se mettent ensemble pour plus d'actions pour justement améliorer la sécurité alimentaire, préserver les populations de la faim et des effets du changement climatique. Les deux institutions viennent de signer un accord de collaboration. Marie-Ange Bitta. Destin seulé entre deux institutions, la Banque ouest-africaine de développement BOAD et le comité permanent inter-état de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, CILS. Cet accord les unit pour améliorer la vie des populations. Sur le terrain, ce sera des actions dans les secteurs clés comme l'agriculture et l'environnement. La sécurité alimentaire, la restauration des écosystèmes, les changements climatiques, le développement, les énergies. Mais particulièrement, ce partenariat va se focaliser sur notre action commune dans le cadre du programme de la Grande Muraille Verte. Le CILS a développé depuis 50 ans un certain nombre d'outils et d'instruments d'intervention dans le cadre de la restauration des écosystèmes. Donc c'est avec ce paquage d'outils-là qu'il va se mettre ensemble avec la BOAD. Ces actions iront au profit des pays des zones sahélo-sahariennes et de l'UMOA. La BOAD met les moyens. La BOAD, c'est une institution de financement, de développement de nos États membres. Les huit pays de l'UMOA, nous envisageons à ce que les actions visant à impacter la vie de nos populations soient renforcées. Dans les cas concrets, on est en train de parler de stabiliser le changement climatique ainsi que de lutter contre la chécheresse dans notre zone. Bien entendu, ça requiert des ressources financières pour y aller de l'avant. Aussi liste de mettre à disposition toute son expertise, surtout dans la mise en œuvre des différents programmes nationaux et régionaux de développement. Pour marquer ce jour, un cadeau symbolique a été remis à l'institution bancaire. Trouver de l'argent pour financer leurs affaires, ce n'est pas toujours facile pour les femmes entrepreneurs. La préoccupation était encore au centre des échanges avec les établissements financiers ce jeudi. Objectif, trouver un moyen qui profite aux deux parties et aux bénéfices de l'économie togolaise. L'accès au financement, une difficulté majeure pour les très petites, petites et moyennes entreprises. Avec la FIFA, on s'entend que les banques nous appuient financièrement, techniquement aussi, parce qu'on aura besoin de renforcement de capacité pour mieux gérer nos entreprises. Les banques nous demandent beaucoup de papiers. Ce dialogue est une très bonne initiative qui va beaucoup m'aider personnellement dans mon entreprise. Je vais beaucoup apprendre, je vais retrouver des solutions qui vont m'aider à avoir une entreprise pérenne. La Fédération des femmes entrepreneurs et femmes d'affaires du Togo, FEFA, veut trouver des solutions pour ces femmes à cette rencontre avec les institutions financières. Les banques proposent des produits qui ne sont pas forcément des produits qui répondent aux besoins des femmes entrepreneurs. Les femmes étant dans des très, très petites entreprises, elles n'ont généralement pas accès à ces financements qui sont mis en place par les institutions bancaires. Ce que nous voulons, c'est que ces produits tiennent compte des spécificités de l'entrepreneuriat féminin. Nous allons sortir des recommandations. Et avec ces recommandations, nous allons faire le suivi avec les banques. Les banquiers sont désireuses de nous accompagner. Le PNUD, partenaire de la FEFA, réitère son engagement à soutenir et à plaider la cause des femmes auprès des établissements financiers et bancaires. L'activité que nous avons ce jour avec la Fédération des entrepreneurs et femmes d'affaires vise à améliorer le dialogue entre les femmes entrepreneurs et les établissements financiers pour aller au-delà de la contribution catalytique que nous apportons pour surtout renforcer la compréhension, souvent qui est erronée entre les entrepreneurs de façon générale et souvent aussi entre les établissements financiers et bancaires aussi. Donc c'est de faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus de synergie et de coopération. Au Togo, les femmes participent à plus de 60% au PIB, dans un pays où le système financier est en pleine croissance. Divers mécanismes existent et ont besoin d'être renforcées pour une complète inclusion financière. Il y a des femmes très souvent la tête donc des très petites et moyennes entreprises. Que dit la charte des TPME ? Les très petites et moyennes entreprises adaptant où une centaine de participants prennent connaissance du document, une appropriation qui devrait leur permettre de mieux profiter de ce guide à l'ouverture des travaux. Gérald Agoudou. Au Togo, les TPME, très petites, petites et moyennes entreprises, drainent plus de 90% des unités économiques avec à la clé 60% d'emplois générés pour une contribution en moyenne à 40% du produit intérieur brut. Fruit des réformes engagées dans le secteur ces dernières années. Malgré les efforts consentis par le gouvernement, des défis restent à relever conformément à la vision définie à travers la feuille de route gouvernementale 2020-2025. D'où la présente campagne nationale d'appropriation de la charte des TPME du Togo par les parties prenantes. La charte des TPME fait suite aux directives de l'IOMOA qui demandent aux États de mettre en place leurs charts. Et l'État togolais a fait le choix d'aller au-delà de la charte des TPME pour inclure les nano-entreprises, ce qui donne la charte des TPME. Les nano-entreprises, c'est la bonne dame au bord de la route qui vend de la bouillie. Donc l'État togolais a fait le choix de prendre en compte tous ses opérateurs économiques. Environ 700 acteurs seront touchés par la présente charte sur toutes les tendues du territoire, que ce soit du secteur privé, l'administration publique, les structures financières, les communes, les organisations de la société civile et bien d'autres encore. Une nano-entreprise n'a pas les mêmes besoins qu'une moyenne entreprise. Quelqu'un qui fait un chiffre d'affaires annuel inférieur ou égal à 5 millions n'a pas les mêmes besoins que quelqu'un qui fait un chiffre d'affaires annuel inférieur ou égal à 1 milliard de francs CFA. L'État a choisi de personnaliser les accompagnements. Pour personnaliser les accompagnements, il faut les catégoriser. C'est-à-dire que vous êtes une nano-entreprise, on sait que vous, nano-entreprise, voilà vos besoins et voilà les mécanismes d'accompagnement qu'on peut mettre en place pour satisfaire ces besoins. Après l'étape des savannes, les mêmes travaux sont également prévus à Attaquamé dans la région des Plateaux au profit de 100 participants le 5 décembre prochain. ... Autre sujet évoqué dans l'actualité ce soir. La CNDH cherche de l'argent pour son plan stratégique 2021-2025. L'institution a réuni ce jeudi à Lomé ses partenaires pour leur présenter le document un exercice pour convaincre Komou Boyadé. Plus de 7 milliards de francs CFA devront être mobilisés pour la mise en œuvre de ce plan stratégique 2021-2025 de la Commission nationale des droits de l'homme. Un coût jugé insupportable par les ressources limitées de la Commission nationale des droits de l'homme et qui nécessite un appui financier de la part des partenaires au développement. D'où cette rencontre d'échange avec ces derniers. Maintenant que nous nous échangeons avec les partenaires, le plan a été élaboré en 2021. Nous avons commencé par le mettre en œuvre. Mais nous avons besoin du financement et des partenaires techniques et financiers. L'État, lui seul, ne peut pas totalement le prendre en charge. C'est pourquoi nous avons invité les partenaires qui nous assistent toujours à être là afin qu'on leur fasse découvrir le contenu de ce plan stratégique. Il y a les ambassadeurs des pays qui sont là. Nous avons également des organisations internationales. Nous avons les agences des Nations Unies et nous avons des partenaires locaux aussi. Il y a des fondations togolaises qui sont là. Par exemple, la fondation Akéribourou, la fondation Nana Anné. Déjà validé, ce document dont le contenu sera présenté au cours des travaux permettra de façon générale à améliorer la conquête de l'espace de liberté et de droit de l'homme au Togo. Ce plan stratégique s'articule autour de trois axes. Développement institutionnel, promotion d'une culture des droits de l'homme et renforcement de la protection, renforcement du mécanisme national de prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il y a un rapport toujours avec les droits humains. Comment gérer les détenus à ne pas les maltraiter ? Eh bien, le personnel revisite les techniques de prise en charge. Une séance de formation sur deux jours. Elle prend fin demain, vendredi. Norbert Abedano avec Elia Boanyantaro. Droits des personnes détenues et l'amélioration des conditions de travail des personnes pénitentiaires au cœur de cette formation. Pendant deux jours, suivants et administrateurs des prisons du Togo vont actualiser leurs connaissances en matière de droits de l'homme. Cet atelier a pour objectif de renforcer, de consolider les connaissances de toute l'administration pénitentiaire. Le personnel pénitentiaire sera outillé sur les standards relatifs à la gestion des détenus, sur le statut juridique des détenus, sur la manière de se comporter, de prendre en charge un détenu spécifique. Nous avons cinq modules de formation qui seront dispensés par des experts consultants que nous avons identifiés. Le directeur de l'administration pénitentiaire, représentant du ministre en charge de la justice, a, dans son intervention, à l'ouverture des travaux, rappelé aux participants leur mission, traiter et prendre en charge chaque détenu dans le respect de ses droits et la dignité. Le milieu pénitentiaire est un milieu très sensible et il est de bon temps que nous puissions, à chaque moment, rappeler au personnel qu'il a l'obligation de faire en sorte que les droits des détenus soient respectés. Au niveau de notre pays, les dispositions ont été prises par les hautes autorités pour quand même que les droits des détenus soient strictement respectés au niveau de nos prisons de faire en sorte qu'il n'y ait pas de brimade, qu'il n'y ait pas de mauvais traitement, qu'il n'y ait même pas de torture dans aucun centre pénitentiaire. Et c'est ça, au cours de ces jours de formation, c'est ça qui va être rappelé aux personnels pénitentiaires pour qu'ils soient quand même en mesure de protéger les droits de ces personnes qui sont vulnérables. Le Togo reste dans l'effort continu en matière de respect du droit casséral en particulier et des droits de l'homme en général. Des efforts pour notamment améliorer sa note lors du prochain passage en 2023 devant le Comité des Nations Unies contre la tortue. Et la suite avec cette rencontre de l'NPE, l'Agence nationale pour l'emploi sur l'insertion professionnelle, une référence, une initiative à l'initiative donc à fin d'une initiation. On reprend tout doucement. Donc la suite avec l'ANPE, l'Agence nationale pour l'emploi et qui a organisé donc hier à l'OMEU une rencontre pour les acteurs nationaux et régionaux suite une rencontre de finalisation du programme national d'insertion professionnelle. Les précisions avec Marie-Gena Béta et Christine Petit Kiyaloudé. Les acteurs de rédaction sont un gage de la mise en œuvre réussie et efficace du programme national d'insertion professionnelle de référence. Nous attendons que les acteurs puissent nous faire des propositions pertinentes, efficaces qui contribuent à la bonification du document de programme qui est soumis à leur appréciation. Le Centre international de formation de l'Organisation internationale du travail appuie le Togo dans la rédaction de ce document de référence. L'objectif c'est juste de contribuer et d'être sûr et d'apporter son expertise et d'essayer de partager les bonnes pratiques avec les acteurs ici en essayant d'accompagner les acteurs au Togo, de s'inspirer des bonnes pratiques, de tenir compte des orientations que le BIT défend, que le BIT promeut. Mais il ne s'agit pas d'apporter une solution du BIT mais c'est d'être sûr que les acteurs sont sur la bonne voie et qui tirent profit des expériences des autres. Le programme prévoit l'accompagnement et le soutien des bénéficiaires des programmes et projets d'employabilité en difficulté d'insertion. Sont concernés les volontaires de l'Agence nationale de volontariat du Togo, les stagiaires du programme aide en fin de stage, les primo-demandeurs d'emploi, les enseignants bénévoles et les personnes en situation de handicap notamment. Événement à Ploussia demain vendredi à Lomé en prélude la Haute Autorité de prévention de lutte contre la corruption et les infractions assimilées. On a organisé une caravane dans les rues de Lomé ce jeudi. Un reportage de Gisèle Cozonna et Antoinette Oumovovor. Cette caravane donne le temps à la célébration de la journée internationale de lutte contre la corruption. Elle est célébrée le 9 décembre de chaque année. La Haute Autorité de prévention de lutte contre la corruption et les infractions assimilées à Ploussia perd en guerre contre le fléau. L'arme privilégiée, la sensibilisation de la population. L'institution a sillonné tous les acteurs du Grand Lomé pour interpeller mais aussi conscientiser les uns et les autres sur les dangers de la corruption. Nous devons nous unir pour lutter contre la corruption. Tout le monde sait que la corruption est un fléau, c'est une maladie, c'est une gangrène, c'est la peste des économies, des économies nationales et donc les pays signataires de la Convention s'engagent à mener la lutte dans leur pays en appelant les citoyens à s'unir. Nous devons tous converger nos énergies pour vaincre ce fléau. En sillonnant quelques artères de notre capitale, les gens ont vu que la lutte contre la corruption c'est un engagement fort de notre pays d'amener tout le monde à s'unir pour vaincre de la corruption. Réduire de façon significative la corruption et promouvoir la transparence objectif visé par cette journée de sensibilisation. Aplussia invite donc les citoyens togolais à coopérer et à s'impliquer davantage dans cette lutte. Il est 20h23, un mot rapide de l'actualité à l'étranger. L'OMS présente ce jeudi son dernier rapport sur le paludisme. 619 000 personnes en sont mortes l'année dernière, 247 millions en sont atteintes. La situation se stabilise mais de nouveaux risques émergent selon l'Organisation mondiale de la santé. Et si tu tentais aussi l'aventure européenne ? Je ne partirais par l'aventure. Ça ne me ressemble pas. Les jeunes sont si désespérés ici qui n'attendent que ces opportunités-là. Ah non, je ne peux pas croire que ma fille soit tombée aussi bas. Depuis mon jeune âge, j'ai toujours rêvé de fouler le sol le pays de l'Occident. Tu ne sais pas où je suis. Tu ne dis rien à personne. D'accord ? Ce que tu es en train de faire, personne ne l'a jamais fait jusqu'à présent. Et vous avez peut-être déjà reconnu la bande-annonce du moins c'est pour les cinéphiles Le Chant des oubliés, nouveau film de Roger Bécou. Un film à plusieurs prix déjà avec la version course dont le prix de meilleure fiction de l'Umoa grand prix. Le jeune réalisateur est notre invité du 20h. Bonsoir, Roger. Bonsoir, Gerson. Alors, heureux de vous recevoir dans ce journal pour votre film. Au centre de ce film, l'émigration, le sujet que vous abordez, sujet central, quel rapport avec le titre Le Chant des oubliés. Merci, merci à la TVT de nous avoir donné cette opportunité. Le Chant des oubliés, pourquoi Le Chant des oubliés ? Aujourd'hui, quand on prend la jeunesse africaine, 90%, tout le monde veut partir. Et c'est cela le film raconte. Et il faut dire que le titre, Le Chant des oubliés, pourquoi ? Parce que c'est prétentieux de le dire ainsi, l'Afrique est oubliée. Sinon, avec tout ce que nous avons autour de nous, avec tout ce que nous avons comme de l'or, avec toute cette terre que nous avons, aujourd'hui, tout le monde veut partir pour aller chercher du bonheur de l'autre côté. Mais pourquoi ? Venez le 10 décembre pour découvrir. Bien, donc, ça reste un point d'interrogation, une invitation pour le public à venir découvrir ce Chant des oubliés, donc le Chant qui est l'Afrique. Le film fait 122 minutes, un long métrage et tout au long, le public va découvrir qu'il y a d'autres sujets de société qui sont donc évoqués. Quels sont, par exemple, ces sujets que vous évoquez en dehors du sujet central ? Bon, en dehors du sujet central, on parle de la violence faite à la femme, on parle aussi de l'entrepreneuriat des jeunes, on parle également de... On essaie de conscientiser les jeunes à pouvoir entreprendre dans leur pays. Donc, en gros, le film parle de l'Afrique et de la beauté africaine. Sortie officielle, c'est ce samedi, en avant-première à l'Hôtel de Février. Quelles sont les figures que le public qui sera à l'Hôtel de Février va découvrir, figure, décidez-moi, togolais, africains ? Bon, il faut dire que dans ce film, nous avons fait l'effort de faire venir José Néné de la Côte d'Ivoire. C'est une grande star qui a joué dans une série qui s'appelle Invisible et d'autres encore. Et les fans de Aristo Le Blédard, Aristo sera bel et bien là. On prend Fousseni du Ghana, Fousseni que vous connaissez, Fousseni de Togan, et il y a Khezita, même... Il y a plusieurs acteurs qui seront présents le jour-là, même Océane Koudia. La version courte de ce film, nous l'avons dit, connaît déjà un succès, un francement de succès, plusieurs prix. Qu'est-ce qui, selon vous, a valu autant d'estime pour votre film ? Est-ce la pertinence du sujet ? Est-ce les jeux d'acteurs ? Est-ce le scénario en soi ? Qu'est-ce que... Il faut dire que quand on était partis en Côte d'Ivoire, c'était une sélection pour tous les pays de Lyon-Moi. Il y avait plusieurs films et le Togo est rentré avec trois prix, pour ne pas dire quatre prix, mais le film Le Chant des oubliés est revenu avec meilleure fiction de Lyon-Moi, meilleur son A+, meilleur scénario Canal+. Donc, ceci dit, déjà, ils ont apprécié le sujet parce que c'est un sujet d'actualité. Et aussi, il faut dire que nous avons fait beaucoup d'efforts pour que le film soit à un niveau très élevé. Est-ce que les gens viendront voir le 10 décembre ? Ça serait un 4K avec tout ce qu'il faut pour voir un cinéma comme si on était aux Etats-Unis. Le 10 décembre, là, c'est samedi. C'est ce samedi à 19h. Et ça, c'est pour le VIP, pour le grand public qui le sera. Pour le grand public, ça vient, mais le 23 décembre, on sera aussi au Grand Rex pour partager la première de ce film-là. Roger Bepou, merci. Et rendez-vous donc samedi, en avant-première. Et ensuite, le 23 décembre, au Grand Rex. Merci beaucoup, Roger Bepou, de ce que vous avez passé dans ce journal. Enfin, l'École supérieure des affaires ESA garde le cap. Son fondateur vient d'être fait officier international des parmes académiques du CAMES, une médaille qui brille de mille feux et ouvre aussi les portes. Abidénia Simpe. C'est avec fierté, honneur et bonheur que le directeur fondateur de l'École supérieure des affaires ESA brandit sa médaille. Docteur Charles Biréga est depuis le 16 novembre dernier officier international des palmes académiques du CAMES tout le mérite. Un titre honorifique à son implication et son apport dans l'enseignement supérieur privé au Togo. Aujourd'hui on atteint le sommet. Aujourd'hui on est dans l'agence universitaire francophone. Il n'y a pas plus, c'est la plus grande famille universitaire au monde. Il n'y en a plus d'autres. Ils ont 21 000. Nous respectons les mêmes normes de qualité aujourd'hui que les universités européennes, américaines. Je viens d'avoir officier, on a atteint le plafond. Maintenant le défi c'est de s'y maintenir. Surtout il ne faut pas tomber. On va s'y maintenir mais nous allons faire d'autres certifications notamment ISO 27001 pour garantir la pérennité du système d'information à l'ESA. C'est-à-dire que vous pouvez venir dans 50 ans demander tous les documents à l'ESA. Vous êtes en droit de l'avoir dans les 5 minutes. Trophée d'excellence des Olympiades universitaires du CAMES certification ISO 21001 membre tituleur de l'agence universitaire de la francophonie. ESA promet bien plus d'un tour dans son sac. La certification ISO 21001 version 2018 est une attestation de conformité de la qualité des services d'éducation des produits et services d'éducation. Alors l'intérêt c'est que ça donne une sorte de renommée au niveau international que l'établissement de formation et d'éducation a les capacités qu'il faut pour assurer l'acquisition de compétences en matière d'éducation de formation et de recherche. On tient à la qualité. On tient à ce qu'il y a une formation qui permet aux uns aux autres étudiantes et étudiants d'être performants d'acquérir de réelles compétences qui pourraient se démontrer sur le terrain. C'est-à-dire au sein des entreprises, les étudiants sortis de l'ESA sont parmi les plus recherchés sur le terrain de l'emploi. Instruit au tableau d'honneur du CAMES, Charles Birega sera régulièrement invité désormais aux cérémonies du Conseil et à celles des autres universités et établissements supérieurs ou de recherche des pays membres. Et ceci referme ce jour-là du soir. Merci à vous qui nous suivez de partout sur la télévision togolaise et notamment du côté de Akato. C'est dans le Grand Lové. Comme d'habitude et toujours fidèlement. Très belle soirée. Sous-titrage ST' 501